Comment s'est passé ta semaine et le défi ? J'étais censé faire des listes, je ne l'ai pas fait. J'étais censé préparer des menus, je ne l'ai pas fait. Mais ça va, sinon et toi ? C'est pas grave ! Non, non, non. L'explication du pourquoi, c'est tout simplement que ma chérie l'a cette semaine. Autant quand je suis tout seul planifié, ça va. Autant quand je ne suis pas tout seul, je trouve ça vachement plus compliqué pour moi. Et du coup, entre ça et le fait qu'il y a des fois où elle comme moi, on avait une flemme de faire à manger. D'accord. Et quand tu me dis que tu trouves plus compliqué, c'est pour faire des menus qui vous plaisent à tous les deux ? Non, c'est de respecter les menus qu'on a prévus. D'accord. Là, on avait prévu un gratin de chouffle, on avait prévu des trucs avec des courgettes, on avait prévu plein de choses et on n'a rien fait. T'as quand même fait déjà les premières lettres de l'alphabet, on va dire ça comme ça. Vous aviez prévu des choses ? Ouais, on avait prévu quelque chose qu'on n'a pas fait. C'est pas faux. Mais, vous aviez déjà prévu. Donc, il y a quand même... En tout cas, toi, tu avais en tête de faire le défi, un petit objectif. Voilà, après, bien entendu, il peut y avoir des situations qui font que... C'est... Voilà, c'est... Alors, il y a deux situations qui font que qu'il y a eu aussi. C'est que ma promo cache est ouvert aux particuliers. Donc, j'ai acheté un peu de viande, un peu de lardon, un peu de jambon, donc de jambon cru, qui était particulièrement bon. Et du coup, il y a un soir, on s'est bouffé des chiffonades de jambon cru. Et un autre soir, on a fait des pâtes carbone, une tuerie, et avec des lardons fumés et avec ces petits morceaux de jambon cru. Voilà, ça vaut presque les pâtes carbone avec de la copa, c'est comme dire. J'ai vu la vidéo, j'ai vu la photo sur Instagram. Voilà. Petit clin d'œil Instagram. Donc, effectivement, il y avait ça. C'est bien un promo cache, mais c'est dangereux. Il y a des fromages comme un soir, des demi-raclettes, des demi-meuils de raclette. Pardon. C'est pas... Voilà, c'est pas à considérer comme un échec. C'est pas du tout un échec. Ça montre bien aussi que des fois, il y a des aléas, il y a des changements, il y a des choses qui font que des fois, on s'est fixé certaines choses. Puis, on ne peut pas les faire tout à fait. On ne peut pas les faire de la manière qu'on voulait. C'est pas grave. On en reparlera peut-être pas... On va peut-être pas refixer cet objectif pour tout de suite. Ouais. On va peut-être en reparler dans quelques temps. Voilà. On verra si c'est un objectif, c'est un défi en tout cas qui te plaît pour une prochaine fois. Ouais. Voilà, mais c'est pas mal. C'est pas mal parce que ces derniers temps, en plus, justement, t'as réalisé les défis. Puis là, au final, tu ne l'as pas réalisé, mais je trouve ça très intéressant, pas les raisons, mais de montrer qu'il y a des choses qui arrivent et qu'on ne peut pas forcément réaliser ce qu'on se peut fixer. Ouais. Voilà. Des fois, on ne peut pas être parfait. Tout simplement, c'est ça. On ne peut pas être parfait. Et donc, moi, ça ne me dérange pas du tout. Et je te propose qu'on fixe ça. Enfin, qu'on fixe ça, non. Qu'on en reparle dans quelques temps. Bah oui. Mais alors du coup, Jamy, qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine ? Bah, je te propose un autre défi. On va un petit peu parler. Un petit peu. Voilà, au vu de la situation sans que... Une tête. Sans qu'une tête, exactement. Exactement, exactement. Euh... Je te propose de faire une semaine d'achat de produits locaux. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que tu as des questions ? Une semaine d'achat de produits locaux, alors bon, il y a déjà 2-3 jours où je suis en déplacement, donc voilà, on va essayer. Euh... Est-ce que j'ai des questions ? Est-ce que tu veux que j'achète des produits locaux locaux ? Ou est-ce que tu veux que j'achète des produits terroirs ? Euh... Dans le sens où, euh... Je prends l'exemple, une tapenade. Voilà. Typiquement, la tapenade, la petite tapenade artisanale, la faite dans le sud. Est-ce que tu considères que c'est un produit local ? Un petit terroir de là-bas, certes. Est-ce que tu veux que je mange des poireaux et des choux fleurs qu'on poussait dans le coin ? J'aime beaucoup les poireaux et les choux fleurs qu'on poussait dans le coin. Très belle question. Euh... Et bon, en fait, ma réponse sera pas très claire, mais justement, euh... J'ai envie de te dire, euh... Justement, euh... Le bilan qu'on va faire dans une semaine, euh... On pourra en rediscuter. J'ai envie, justement, que tu essaies de faire tes menus avec ton... Ton avis sur la question. Alors, je ne ferai toujours pas de menus, hein. Non. Dans le sens où que tu fasses tes repas, euh... En fonction de ce que tu appelles local, euh... Qu'on parle éventuellement, justement, euh... Des repas, justement, peut-être terroirs, des repas, euh... Qui viennent de plus ou moins loin. Oui. On pourra en rediscuter dans une semaine. Mais déjà, de... Au final, le défi, ce serait déjà de... De... Qu'est-ce que c'est le local ? Et... Ouais. D'essayer de tendre vers du local. D'accord. Voilà. Alors, en plus, ça tombe bien... Tu produis déjà de proximité. Ouais. Pas forcément... Sur toute la semaine. C'est... Voilà. C'est comme je disais, euh... Voilà. Pas forcément tout à 100% d'un seul coup. Mais... Voilà. De le faire au fur et à mesure. Alors, en plus, donc, j'allais dire, on a de la chance. C'est que... On a une boutique, euh... Qui s'appelle ici, ou un truc comme ça. Euh... Euh... De... Ce que j'ai bien compris, c'est que des produits locaux. Donc, euh... Je pense que je vais aller les voir. Peut-être que... Peut-être qu'ils seront gentils et je mettrais une petite pub. Voilà. Et puis, euh... Et puis, euh... Et puis, on va essayer de faire ça, ouais. Et pour ajouter, j'ai vraiment envie que... Donc, on va un petit peu résumer. Donc, moi, ma version, en tout cas, mon... Comment dire... Mon avis sur le local. C'est, euh... Plutôt du produit de proximité. Donc, euh... Plutôt, voilà, du produit, euh... Qui irait sur la Bretagne. Voilà. Alors après, comme je dis, c'est pas forcément sur toute la semaine. Voilà. De ne pas s'accéder que sur... Que là-dessus pour toute la semaine. Pour tous les repas de la semaine. Oui, c'est bien. De la tartiflette. Pour moi, c'est déjà une recette. C'est une version. Et, euh... Aussi, je pense que ça peut être une question qui peut intéresser beaucoup de gens. Le coût. J'ai envie que tu... Le coût des produits. Que tu... Là, que tu fasses un constat objectif. Que tu vois avec tes achats. Qu'est-ce qu'il en est de... Voilà. Du coût de... Auquel ça revient. Moi, ça me permet de... De vous dire que dans les prochaines semaines. Donc, dans le cadre d'un projet. Qu'on va vous annoncer par la suite. J'aurai l'occasion, moi, de vous faire une petite vidéo sur... Comment je réalise mes menus. Ma liste de courses. Et aussi, de parler de... De quelque chose d'assez intéressant, je pense. Des priorités qu'on se met. Voilà. Sur ses menus. Sa façon de faire la liste de courses. En sachant qu'évidemment, il n'y a pas de bonnes... Ou de mauvaises... Comment dire... Priorités. Voilà. Donc, euh... Comme ça, on pourra en discuter. Et bien du coup, c'est très bien. Parce que ça fait une belle transition vers... Vers ce petit projet qu'on vous propose. Euh... Et bien, c'est... Un calendrier de l'après. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'autre. D'accord. Donc, un calendrier de l'avent. Haha. Ouais. Ouais, j'ai de l'humour. Un petit calendrier de l'avent. Donc, avec une vidéo tous les jours du 1er décembre. Donc, euh... Bah, le 1er décembre, c'est... C'est demain. Ouais. Du 1er décembre jusqu'au 24 décembre. C'est ça. Il y aura des vidéos. Il y aura quoi ? Il y aura de la Battle Cuisine. Il y aura donc, euh... Une ou deux gros formats de vidéos. Il y aura des lives. Yeah. Euh... Peut-être tous les mercredis. À voir. Donc, euh... Des lives. Il y aura... Des petites vidéos sur qu'est-ce qu'il y a dans nos... Dans nos placards. Voilà. Et des vidéos aussi un petit peu pour changer. De... Steven tout seul. De... Moi tout seul de mon côté. Voilà. Que vous ayez un petit peu différents points de vue aussi. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'il y aura d'autre... Ah bah... On vous spoyle pas tout en tout cas. On va pas spoiler. Mais euh... On vous invite très fortement à venir, euh... Bah, regarder tous les jours. Une petite vidéo. Une petite vidéo. 5-10 minutes qu'on pense. Euh... Tous les jours. Sur... Sur la chaîne YouTube. Euh... Une petite photo, bien sûr, toujours. Sur Instagram. Qui seront mises. Et puis... A essayer de nous suivre. Euh... Sur... Sur ces 24 jours. Et puis euh... Et puis peut-être qu'à la fin on fera un petit bien. Voilà. Dans tous les cas. A bientôt. On se retrouve sur Instagram. On se retrouve euh... Sur Facebook. On se retrouve sur YouTube. On se retrouve où vous voulez. Où... Où... Où vous voulez. Pardon. F... F... C'est le soir. Et puis euh... Et puis bah... Amusez-vous bien. Et puis笋... À plus deционres... Ceux va a GOTAR. Si vous voulez... Deuxes... Un sal de habitat... Et puis... ть de 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 RT. Un but dans la beige hypn� if.. Met Adam. Une place à bath. De quoi ? Deuxes... Deux ?